Le chanteur Jean-Jacques Goldman est incontestablement l'une des personnalités profférées des Franquais. Un statut qui va de pair avec une vie de famille mouvementée qui présente autant d'avantages que d'inconvénients. Son fils Michel Goldman a fait quelques révélations sur leur relation. Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement un artiste, c'est aussi un père de famille comble. Il a six enfants dont un seul fils Michel Goldman. Il partage la même passion pour la musique même si le fils de Catherine Morley a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans le monde à cause de la notorite de son père. Devenu adulte, Michel Goldman a fini par accepter sa destinée. Il a décidé de vivre de la musique et pour cela, il a cofondre le label musical « Mi Major Compagnie ». Zoom sur le fils de Jean-Jacques Goldman. Le fils se confie sur son père Michel Goldman a vu le jour le 24 juillet 1979 à Paris. Il est nœud de l'histoire d'amour entre Jean-Jacques Goldman et Catherine Morley, la première femme du chanteur. A 42 ans, Michel Goldman sait ce qu'il veut. Autant son père évolue dans la lumière que lui profère la discrétion, ce qui ne les empêche pas d'avoir les mêmes centres d'intérêt notamment pour la musique. Jean-Jacques Goldman et son fils au tournoi de Roland-Garros. Photo, Getty, image depuis 2007, il permet à des jeunes artistes de montrer leur talent. C'est grâce à son label que jouais ce Jonathan ou Grégoire ont pu faire leur debut dans la musique. Cette dernière a eu une grande incidence dans la vie de Michel Goldman. Il a grandi avec les chansons de son père, mais lorsqu'il était hors du domicile familial, il profférait se glisser dans l'anonymat. Dans l'évolupie où il a fait ses études, le quadragénaire se faisait passer pour le fils du plombier. Au sujet de la facon dont il a vécu la seule hébride de son père, Michel la déclare lors d'une interview. L'avoir comme père, c'est comme avoir une bille, astérisque de 30 cm, cas à des avantages et des inconvénients. Malgré les obstacles qu'il a rencontrés à cause de son statut d'enfant de star, Michel Goldman admire le droit d'auteur oeuvre de ses avec beaucoup de bonheur qu'il écoute les disques du célèbre chanteur. En moins, il regrette que son père Henn a pas être présent dans sa vie. Soulignant que c'est, et grâce à son oncle qu'il a pu avancer dans la vie. En 2018, la famille de Jean-Jacques Goldman s'est mobilisé autour de son fils Michel. Pour cause, dans l'année du 17 au 18 mars, le producteur a été victime d'un cambriolage. L'individu s'en entre par effraction dans son studio d'enregistrement Mi Major Compagnie situé dans le deuxième arrondissement de Paris. Les voleurs avaient en porte deux ordinateurs, l'un appartenant à la compagnie et l'autre étant un bien personnel de Michel Goldman. Le plus dramatique dans cet incident, qu'étaient les informations contenues dans ces appareils? Selon les dires du producteur, il y avait des données confidentielles sur des célébrites, à l'instar de leur numéro de téléphone et de leurs adresses. La divulgation de ces informations pouvant mettre en danger les personnalités concernées, la police avait immédiatement ouvert une enquêtée pour identifier ses cambrioleurs et juguler la fuite de ses renseignements personnels. Un père absent même si Michel Goldman est nœud dans l'opulence, il n'était pas un jeune totalement épanoui. Il avait beaucoup de mal à accepter la notorite de son père. Un jeune, il avait fait tout son possible pour occulter cette partie de sa vie d'autant plus qu'il avait l'impression que les gens ne le voyaient qu'à travers les succes de son père. Si cette célébrite lui a longtemps fait tombrage, elle a également été un obstacle dans ses relations avec Jean-Jacques Goldman. Il dira d'ailleurs, papa a fait ce qu'il a pu, mais il était peu là. Ce chagrin l'a longtemps poursuivi, et même s'il savait qu'il était mieux loti que certaines personnes qui ne pouvaient manger à leur faim, il n'a jamais pu se departir d'une certaine amertume. Au moment de ses débuts dans le monde du travail, Michel s'ététourne vers son oncle, Robert Goldman. Au coup d'épreuve, ce dernier avait accepté de lui apprendre les rouages du métier. C'est ainsi que le jeune Michel avait intègre BMG en tant que directeur artistique. Lorsqu'il repense à son parcours, Michel estime que, son heritage, il le doit plus à son oncle qu'à son père. Des deux hommes qui ont joué un rôle majeur dans sa vie, Michel Goldman attire une grande lecon, le travail est le seul moteur dans la vie. Il est important de récompenser ceux qui se levent tôt et se donnent totalement à leur activité. Traite de profiteurs parmi ces activités professionnelles, Michel Goldman compte aussi la plateforme TPI, un site de financement participatif. Celle-ci a d'ailleurs financé la sortie du film « Rolled Up ». Le film, qui a été catalogue comme un film complotiste, a été haussé droit d'auteur hurd d'un scandale qui a éclabouce le fils du chanteur. Le documentaire a suscite la controverse, car il associait les méthodes du gouvernement pour enrayer la propagation de l'épidémie du coronavirus à un complot mondial. Dans sa prise de parole suite à l'éclatement du scandale, Michel Goldman avait déclare qu'il ne connaissait pas le contenu du film. Son associé Jonas, qu'il avait regard d'avant sa publication et seule la question juridique était à l'ordre du jour. En ce qui concerne les propos anti-semites et complotistes que véhicule le documentaire, Michel Goldman dit qu'il les assume et n'a aucune raison valable pour retirer le film de sa plateforme, qui n'est qu'un lieu d'échange d'idées. C'est une prise de position qui cadre avec le fait que la justice n'a pas décide de condamner les réalisateurs de films sujets à caution. Jean-Jacques Goldman, au sang, UR de l'anonymat après avoir connu le succès La Gloire, Jean-Jacques Goldman a décide de se retirer du showbiz. Le chanteur qui n'a pas donné de concert solo depuis 2004, vit désormais à Londres avec sa seconde femme, Nathalie Thuong, Lagi et leurs trois filles, Maya, Kimi et Rose. Le chanteur semble avoir pris conscience des difficultés qu'ont eues ses aînes dans leur scolarité puisque c'est à cause de ces filles que le chanteur a décide de quitter la France pour s'installer en Angleterre. Quand il n'est pas avec sa famille, il aime bien se promener dans les rues de Londres ou lire l'équipe. Jean-Jacques Goldman a toujours une tendresse particulière pour son pays natal. Il est sorti de sa réserve pendant le confinement pour apporter son soutien au personnel soignant qui s'est battu sans relâche pour leurs patients. Jean-Jacques Goldman, Toh, Getty image en ce qui concerne les Enfoirs, la troupe qu'il a créée dans les années 1980, le chanteur a décide de prendre sa retraite en 2016. Si son absence se fait cruellement ressentir, les autres membres ont compris qu'il en avait besoin. Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à lire aussi. Jean-Jacques Goldman a 70 ans. Découvrez Caroline, sa fille et nid de son premier mariage pour avoir davantage d'informations sur vos stars profferies. N'oubliez pas de vous abonner à mon MAM sur Google. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada